On nous demande de développer, de simplifier cette expression-là, 7x plus 10 au carré. Alors je sais que la tentation, la tentation de beaucoup de gens, c'est de répondre que ça c'est 7x au carré plus 10 au carré. Et ça, il faut faire attention parce que c'est faux. C'est complètement faux. Rappelle-toi, on l'a vu dans d'autres vidéos, tu ne les as peut-être pas vues, mais bon, je vais le redire ici. En fait, ce qui est très important, c'est de se rappeler que 7x plus 10 au carré, quand on élève quelque chose au carré, en fait, on le multiplie par lui-même. Donc 7x plus 10 au carré, c'est 7x plus 10 multiplié par 7x plus 10. Multiplié par 7x plus 10, voilà. C'est ça que ça veut dire, 7x plus 10 élevé au carré, c'est 7x plus 10 fois 7x plus 10. Alors bon, effectivement, je vais effacer ça là. En fait, souvent, quand on a ce mauvais réflexe que je viens d'effacer, c'est parce qu'on confond avec ça. Ça, ce n'est pas la même chose que 7x fois 10 le tout au carré. Ici, ça, c'est une multiplication, alors que là, on a une addition. Effectivement, 7x fois 10 le tout au carré, ça, c'est 7x au carré fois 10 au carré. Dans ce cas-là, on peut faire comme ça, ça marche. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'on a, puisqu'on n'a pas une multiplication, on a une addition. Je vais effacer tout ça, ce n'est pas la peine, ça va nous gêner. Donc si tu as un doute, il faut vraiment se rappeler de ça. C'est ça qui est le plus important. 7x plus 10 élevé au carré, quand on éleve au carré, on multiplie par lui-même. Donc là, on a multiplié 7x plus 10 par lui-même. Voilà. Et après, pour faire ça, si tu ne te souviens plus, il faut se rappeler qu'on utilise la propriété distributivité plusieurs fois. Par exemple, là, on va commencer. On va prendre cette parenthèse ici, 7x plus 10, et on va la distribuer aux deux termes de la parenthèse. Alors d'abord, on a ça, 7x plus 10 fois 7x. Donc ça, je vais l'écrire comme ça, en fait. C'est 7x fois 7x plus 10. Là, j'ai juste changé l'ordre. 7x plus 10 multiplié par 7x, c'est la même chose que 7x multiplié par 7x plus 10. Donc voilà. Et puis après, je vais distribuer au deuxième terme qui est là. Donc ça fait 7x plus 10 fois 10, ce que je vais écrire comme ça aussi. 10 fois 7x, pardon, 7x plus 10. Voilà. Ça, c'est la distributivité appliquée. J'ai distribué cette parenthèse aux deux termes d'à côté. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer. Je vais réappliquer encore une fois la distributivité. En fait, je vais prendre ce terme-là, ici, et je vais le distribuer aux deux termes de la parenthèse qui est là. Voilà. Donc ça va me faire 7x fois 7x, c'est-à-dire 7x au carré. 7x au carré, je peux l'écrire, c'est 7x fois 7x, donc c'est 7 fois 7 fois x au carré. C'est-à-dire 7 au carré fois x au carré, c'est-à-dire 49x au carré. 7 fois 7x au carré. Plus 7x fois 10. 7x fois 10, c'est 7 fois 10x. Donc c'est 70x. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de ce deuxième produit qui est là, de cette deuxième multiplication. Donc je vais distribuer le 10 aux deux termes de la parenthèse. Donc là, j'ai 10 fois 7x. Donc j'ajoute, j'ai ce plus. Plus 10 fois 7x, ça fait 10 fois 7, ça fait 70. Donc là, j'ai encore 70x. Plus 10 fois 10, c'est-à-dire 10 au carré, c'est-à-dire 100. Ça, c'est le terme que j'obtiens en distribuant ce 10 au 10 de la parenthèse. Voilà. Alors bon, ça, c'est terminé. Pratiquement, on peut faire quelques simplifications encore. C'est 49x au carré. Là, on ne peut rien changer. Donc 49x au carré. Ici, par contre, j'ai 70x plus 70x. En fait, c'est 2 fois 70x. Donc c'est 2 fois 70, ça fait 140. Donc j'ai plus 140x plus 100. Voilà. Et là, j'ai terminé. Je ne peux pas simplifier plus que ça. Bon, on a terminé l'exercice, mais quand même, je vais reprendre un peu pour bien comprendre, en fait, la différence. C'est pas... On n'a pas 7x au carré plus 10 au carré, parce qu'il y a ce terme-là qui est ici. Alors, on va les reprendre un petit à petit, enfin, les prendre un par un, ces termes. On a d'abord ce terme-là. 7x fois 7x. C'est ce terme-là qu'on multiplie par lui-même. Donc c'est 7x au carré. Donc c'est ça qu'on obtient ici. C'est ça, ce terme-là. Ensuite, on a ce terme-ci, 7x fois 10, qu'on obtient ici, plus 10 fois 7x, qui est ce terme-là. En fait, ce qu'on obtient... Alors, je vais prendre une couleur, là, ici. Ce terme-là, 140x, lui, il est obtenu en multipliant ce terme-là par ce terme-là. Et en le multipliant par 2, parce qu'on l'obtient deux fois. On l'obtient une fois en faisant 7x fois 10, et une fois en faisant 10 fois 7x. Donc on obtient deux fois le produit des deux termes. Deux fois le produit de 7x fois 10. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le double produit, ici, 140x. Voilà. Et puis enfin, il nous reste le dernier terme. Le dernier terme qu'on obtient, c'est 10 au carré. Donc c'est celui-ci, ici. Voilà. Donc ça, c'est important de bien se rappeler que, quand on élève un binôme au carré, ici, 7x plus 10, le tout élevé au carré, on a le carré des deux monômes qui constituent le binôme. Donc 7x, le tout au carré, plus 10 au carré, sont ces deux termes-là. Et on a le double produit, c'est-à-dire deux fois le produit des deux monômes de la parenthèse. Voilà. Voilà. – Sous-titrage FR –